Bonjour à toutes et à tous, on a un nouveau micro, est-ce que vous savez à quel point ça me rend heureux ? Regardez comme il est beau, écoutez comme le son est cristallin ! C'est pas un micro qui donne envie de raconter des histoires ça, si ! Du coup c'est parti ! C'est une histoire qui commence il y a longtemps, vraiment longtemps, bien avant que les coréens découvrent Starcraft et décident de fonder des clubs, bien avant que le ministre de la culture de Corée utilise pour la première fois le terme e-sport au début des années 2000. On est au milieu des années 80 et ça commence avec un jeune homme qui s'appelle John Carmack et qui malgré le fait qu'il est mineur est sur le point d'aller en maison d'arrêt. Du coup vous avez compris qu'on va pas parler du champion de League of Legends ou en tout cas pas tout de suite, on en est encore très très loin. Les fondateurs de Riot à ce moment-là ils ont genre 5 ans, mais tranquille. John Carmack est un ado de 14 ans, j'allais dire ordinaire, non pas vraiment ordinaire, il est un petit peu plus intelligent que la moyenne et malheureusement il est un petit peu trop conscient du fait qu'il est plus intelligent que la moyenne. C'est pas un mauvais gars, c'est juste un ado de 14 ans qui se rend compte qu'il comprend tout à peu près 50 fois plus vite que tout le monde, qui comprend des trucs que les gens arrivent pas à comprendre et il a un petit peu de mal dans les interactions humaines et ça peut des fois le faire passer pour un mec hautain. En vérité c'est un mec de 14 ans un petit peu awkward, c'est pas un sale gars. Le problème c'est qu'il a aussi pas vraiment de notion de ce qui est légal et de ce qui l'est pas. Il décide d'aider une bande de jeunes à entrer par effraction dans une école pour voler des ordinateurs. Pour voler cet ordinateur spécifiquement parce qu'il est fasciné par la création de jeux vidéo et s'il met la main sur un Apple II, il pourra se mettre à coder dessus. Et quand t'es un petit génie du mal, tu ne fracasses pas les vitres à l'arrière de l'école comme un amateur, tu sais très bien que ça déclencherait des alarmes, non ce que tu utilises c'est de la thermite. Alors qu'est-ce que ça s'appelle encore ? Thermite. La thermite c'est une poudre, une poudre métallique, qui quand on y met le feu, brûle fort, extrêmement fort, suffisamment fort pour ronger à travers à peu près n'importe quoi, métaux inclus. Pendant la seconde guerre mondiale, quand un bombardier américain était abattu au-dessus d'un territoire allemand, l'équipage, s'il était encore en vie, utilisait de la thermite pour faire fondre le système de visée de leur bombardier qui était ultra moderne et qui ne devait pas être reproduit par les allemands. Et aussi du coup vous comprenez pourquoi le personnage dans R6 qui s'appelle Thermite a un gadget qui fait des trous dans les murs. Du coup le petit karmak crée de la thermite en mélangeant de l'aluminium et un oxyde de fer. A 14 ans toujours. Et il mélange le tout avec de la vaseline pour que ça colle aux vitres. Et du coup il étale ça sur les vitres, il y fout le feu, ça fait fondre le verre et ils peuvent rentrer à l'intérieur de l'école. Sauf que l'un de ses camarades de crime décide qu'en fait il peut pas passer par le trou, que le trou n'est pas assez grand, ça le saoule, il décide juste d'ouvrir la vitre, ils déclenchent l'alarme et ils se font tous gauler à cause de ça. Et on l'a dit au début, comme notre ami karmak il est pas très très doué en relations humaines, il se fait évaluer par un psychiatre qui décide que cette personne est incapable de ressentir la moindre empathie pour autrui. En partie à cause de ce retour désastreux du psychiatre, karmak qui aurait pu pas prendre si cher que ça dans cette histoire, il prend un an dans une maison d'arrêt, pour mineurs. Ce qui nous intéresse chez karmak c'est la carrière qu'il va avoir par la suite, mais c'est une petite histoire qui permet de montrer qu'il est quand même extrêmement débrouillard parce que vraiment tout le monde n'entre pas par effraction comme ça dans une école à 14 piges. Ce qu'il fallait à karmak pour utiliser son génie pour le bien, c'était de se retrouver dans une team de gens tout aussi brillants que lui qui le pousserait dans la bonne direction, dans une direction un peu plus noble, comme faire des jeux vidéo par exemple. Et donc on a eu beaucoup de chance qu'il soit recruté à la fin par John Romero. John Romero à 11 ans il s'est appris tout seul à coder en allant poser des questions aux étudiants de l'université du coin, à 15 il codait des trucs pour l'armée américaine comme petit job après les cours. On dit souvent en informatique que dans n'importe quel domaine de programmation à n'importe quel moment il y a toujours qu'une toute petite poignée de développeurs qui font vraiment avancer les choses, qui découvrent des trucs et tout le monde ne fait qu'imiter leur travail ou travailler par dessus. John Romero faisait partie de ces gens à ce moment-là. Et donc même si c'est pas immédiatement visible sur cette image, Romero il a 18 000 de QI et c'est le genre d'associé que Karmak peut respecter. Tiens petit exemple, vous voyez ça ? C'est le tout premier Duke Nukem. C'est un cool jeu, c'est un cool jeu pour 1991, soyez compréhensifs. Maintenant vous voyez la façon dont l'image de fond a l'air d'être saccadée de fou. Genre vraiment, c'est pas parce que le framerate est horrible, c'est parce que le fond se décale que de 8 pixels par 8 pixels. C'est parce que c'est impossible pour un PC de l'époque de faire défiler le fond plus souvent que ça. C'est déjà une prouesse que le fond défile tout court. Normalement Duke Nukem aurait dû être un flip screen game, c'est-à-dire un jeu où dès que t'atteins le bord de l'image tu es téléporté complètement dans un autre niveau parce que c'est beaucoup beaucoup plus simple pour l'ordinateur de te faire défiler des niveaux qui sont préparés à l'avance que de te faire scroller à travers un grand niveau. La raison pour laquelle il arrive déjà à défiler 8 par 8, c'est parce que John Romero a trouvé comment coder ce défilement de façon à ce que ça fasse pas prendre feu à un processeur de l'époque. Et il a appris à le faire à la personne qui a fini par faire, à l'une des personnes qui ont fini par faire Duke Nukem. Qui s'appelait Todd. Le pire c'est qu'à ce moment-là, ça fait des années que Nintendo sort sans aucune pression des épisodes de Mario qui sont parfaitement fluides où le fond défile 1 pixel par 1 pixel sans aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les consoles étaient technologiquement en avance, sur le PC c'était l'inverse. Les PC des débuts des années 90, c'était pas les machines qui peuvent tout faire d'aujourd'hui. Ils pouvaient rien faire. Ils pouvaient faire ce pour quoi ils avaient été fait de la bureautique. Donc si à l'époque tu développais un Mario sur console, tu le développais sur une machine qui avait été spécifiquement pensée pour afficher des jeux. Si par malheur tu faisais des jeux sur PC, tu les développais sur une machine qui existait uniquement pour faire du traitement de texte et des tableaux Excel. Mais les développeurs PC ne laissaient pas ça les abattre. Après tout, Romero a réussi à trouver un code intelligent qui permet d'afficher un défilement sur PC sans aller au-delà des faibles capacités de calcul de la machine. Donc c'est possible, faut juste être plus brillant que ça. Et donc voilà, il est à la pointe du développement Romero. Carmack rejoint son équipe et ça va être à son tour de repousser les limites de ce qu'on pense qu'on peut faire avec un ordi. Il va y arriver de façon assez impressionnante. Il va trouver une idée, il va travailler toute la nuit dessus. Il va laisser le disque sur le bureau de John Romero pour que John Romero le trouve le lendemain matin en arrivant au travail. John Romero arrive au travail, il dit Oh là là, je t'ai laissé un truc. Il le met dans son ordi et c'est le premier niveau de Super Mario Bros 3 qui défile parfaitement. Fluide sur un PC comme s'il était sur NES. C'est à ce moment là que Romero a fait Ok, on va se lancer en solo. Ecoute, mon petit Carmack est capable d'obtenir un rendu visuel de console sur un PC. On a beaucoup beaucoup trop de talent dans cette équipe pour continuer à travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que certes, Romero a recruté Carmack mais ils sont tous les deux dans une équipe d'une grosse entreprise. Ils bossent pour quelqu'un d'autre. Ils partent ensemble et ils fondent Eid Software. Qui est, à peu près sans aucun doute, le studio le plus important et le plus influent du monde du jeu vidéo dans les années 90. Immédiatement, Eid Software, ils font quoi ? Ils prennent le reste de Super Mario Bros 3 et ils l'adaptent tout entier pour PC. Ils font un port PC de Super Mario Bros 3. Ils y arrivent, ils sont tout contents, ils envoient le truc à Nintendo et ils leur font Oh regardez, on a trouvé la technologie pour que ça marche. Qu'est-ce que vous diriez de commercialiser Mario sur PC puisque maintenant c'est possible ? Et nous on vous vend la technologie, on récupère des parts, enfin voilà, on s'arrange. Et là Nintendo fait, hé ! Ouais, c'est bien vous êtes des cracks mais avoir Mario, enfin vendre Mario, ça nous permet aussi de vendre des consoles. Ça s'appelle avoir une exclusivité. Donc vous êtes bien mignon mais votre Mario PC, vous allez le prendre, le brûler et plus jamais nous embêter avec vos idées idiotes. Les mecs dit Software étaient probablement pas ravis ravis de se faire embarrer par Nintendo mais honnêtement ils sont pas restés tristes bien longtemps. Ils se sont dit ok bon, ça n'a pas marché mais regarde on a une technologie qui fait que nos jeux, ils ont l'air d'avoir 5 ans technologiquement d'avance sur n'importe quel autre jeu sur PC. Viens, on devient juste le studio le plus connu du monde sur PC. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris cette technologie du défilement parfait sur PC et ils ont fait un truc qui s'appelle Commander Keen. Ils ont même fait une trilogie entière, Commander Keen aujourd'hui ça a l'air inintéressant au possible quand vous voyez les images. Mais sous-estimez pas la quantité de gens de 40 ans et plus qui sont nostalgiques de fous quand ils entendent Commander Keen. Comme de fait c'est des jeux qui étaient technologiquement en avance, ils ont gagné de la fame, ils ont gagné de l'argent et comme c'est une équipe qui avait quand même beaucoup montré qu'elle était capable intellectuellement de repousser les limites du développement de jeux vidéo, ils se sont attaqués à ce qui allait devenir l'une des dernières grandes barrières du jeu vidéo. La 3D. La 3D. Leur époque était pas si différente que ça, ils avaient des bons et des mauvais jeux, des bons et des mauvais studios, des licences super connues que tout le monde suivait. La plupart des genres qui existent aujourd'hui existaient déjà à l'époque, sauf que leurs jeux de Versus Fighting ressemblaient à ça. Et leurs jeux d'aventure à ça, et leurs RPG à ça, et les jeux de Blizzard ressemblaient à ça. Y'avait pas de 3D nulle part. Y'avait de la 3D. Rarissimement, dans deux ou trois trucs qui ressemblaient plus à des projets informatiques qu'à des jeux. Et c'est ces projets que Hit Software a pris en disant « Hum, ok, est-ce qu'on peut prendre ça et faire quelque chose qui donnerait envie aux gens de jouer ? » Du coup ils ont fait Over Tank 3D, lent, lent et moche. Puis ils ont fait Catacombe 3D, un peu moins lent, toujours très moche. Puis ils ont fait Wolfenstein 3D. Avec Wolfenstein ils commençaient à tenir un truc, mais y'avait toujours très clairement cette sale impression d'avoir l'impression de marcher dans un labyrinthe. Avec tous les murs exactement de la même hauteur et tous les angles exactement à 90 degrés, c'est impossible de transmettre la moindre immersion avec ça. L'esprit humain rejette le labyrinthe en fait. On voit ses environnements et on refuse d'y croire. On a une espèce de réaction comme la vallée de l'étrange mais vis-à-vis d'un environnement. Ça n'existe pas un endroit où tous les angles sont parfaitement à 90 degrés. C'est impossible d'y croire. Non, ce n'est pas un vieux château envahi par des nazis et même si tu mets des croix gammées sur les murs ça change rien. C'est un labyrinthe. Et non, c'est pas une ancienne Catacombe avec un mâle qui est en train de se réveiller. C'est un labyrinthe. Et ça, ça c'est un écran de veille Windows. Mais il est comme ça pour faire référence au fait que tous les premiers jeux à la première personne, ils sont comme ça. Et c'est un énorme problème. Il suffit de regarder ses jeux pour comprendre un truc qui est toujours vrai 35 ans après qui est qu'un FPS est seulement aussi bon que ses maps. Parce que c'est ça qui est en train de se passer là sous nos yeux. C'est littéralement la naissance du FPS. Tous les genres de l'époque existaient quasiment. Sauf le plus important d'entre tous, celui qui va être le numéro 1 jusqu'à maintenant sans aucune concurrence possible. Le FPS c'est ce genre un petit peu plus capricieux, un petit peu plus exigeant qui ne peut exister que si la 3D fonctionne parce que le but c'est d'émuler le monde tel que le voit un être humain. C'est ça qui est en train de se jouer là quand même. Ils prennent les principes de Wolfenstein et ils arrivent à mettre dedans de l'adrénaline et des environnements lesquels les joueurs peuvent à peu près croire. Et ils créent le genre qui va dominer les ventes pendant les 30 prochaines années. Sauf que si ce genre veut exister, il va falloir trouver le moyen de faire des vrais maps. Pourquoi on est stuck dans des labyrinthes ? Pour la même raison que pendant l'intégralité de la vidéo, c'est toujours la même raison. On essaye de faire en sorte que les ordis ne prennent pas feu. Demander à un ordi de la fin des années 80 ou du début des années 90 de rendre un environnement en 3D, c'est déjà lui en demander beaucoup. Il va falloir ruser. Comment on fait pour qu'un processeur ne prenne pas feu quand on veut faire un jeu en 3D ? Déjà au minimum, on affiche, on ne rend que ce que le joueur peut voir à chaque fraction de seconde et tout ce qu'il ne peut pas voir est effacé le plus vite possible. C'est un truc qui est toujours très important dans les jeux d'aujourd'hui. Et ensuite, la question qui est hyper importante et qui tombe immédiatement quand tu tombes d'accord sur ça, c'est comment je fais pour savoir à chaque fraction de seconde ce que le joueur peut voir ? Comment je sais ce qu'il voit ? La méthode qui est utilisée à ce moment-là par id Software pour faire leur premier FPS, ça s'appelle du raycasting. Ça consiste tout bêtement à scanner devant le joueur. On fait partir des rayons invisibles depuis le joueur, ces rayons traversent la carte et dès qu'ils rencontrent un mur, on rend ce mur et pas un autre. Ça a l'air très simple comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire checker le long d'une ligne ? Techniquement, il y a un nombre de points infini. Le long d'une ligne, on ne va pas tester un nombre infini d'endroits. Donc il faut qu'on choisisse tous les combien on check. Plus on veut détecter les murs avec précision, plus on doit checker souvent. Et si on veut être sûr à 100% de rater aucun mur, il faut qu'on check très 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 souvent. Et déjà, ça commence à être un problème pour le processeur. Là, vous allez me dire, oh ben non, quand même, même un vieil ordi du début des années 90 doit être foutu de checker quelques centaines d'endroits le long d'une ligne. Ouais, mais déjà, la manip est multipliée par le nombre de lignes. Et il y en a autant que de pixels de large sur l'écran du joueur. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que c'est une technologie qui scale très 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 mal quand la résolution des jeux s'améliore, mais passons. Et surtout, le jeu tourne à 30 fps. Il faut avoir une nouvelle image complète terminée à présenter aux joueurs tous les 1 trentième de seconde. Donc l'intégralité de ce calcul, l'intégralité du check sur l'intégralité des lignes doit être fait 30 fois par seconde. Et là, c'est foutu. Les gens qui ont trouvé le récasting ont aussi trouvé qu'avec le matériel qu'ils avaient à l'époque, ça passerait pas. Sauf, encore une fois, si tu ruses. Qu'est-ce qui se passe si tu décides que ton niveau, c'est une grille et que tu peux placer tes murs exclusivement sur cette grille, exclusivement en angle droit comme si t'étais en train de mettre des constructions sur Fortnite ? Bah, soudain, tu sais qu'il peut pas y avoir un mur ailleurs que sur la grille et soudain, tu peux programmer ton récaster de façon à ce qu'il ne check que les quelques rares endroits où le rayon a une intersection avec la grille. Et soudain, ça marche. Soudain, il y a tellement peu d'endroits à checker à travers le niveau que c'est parfaitement possible de faire tourner des trucs comme Wolfenstein à 30 fps. Les mecs qui ont trouvé ça ont dû se dire qu'ils étaient beaucoup trop smarts. Bon, ça les condamnait à avoir des fps qui ressemblaient à des labyrinthes. Mais écoutez, à ce moment-là, c'était ça qui fonctionnait. Notez aussi que c'est sur la base du raycasting qu'on va développer bien 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 des années plus tard, une technologie descendante, beaucoup beaucoup plus élaborée, qui traite la lumière en utilisant à peu près ses principes et qui peut rendre n'importe quel jeu 50 fois plus sexy, le ray tracing. Bref, tout ça c'est cool, mais maintenant on est en 93. C'est l'époque moderne et on veut faire des jeux qui ressemblent plus à des labyrinthes parce qu'on est hitsoftware et on est bourré d'ambition. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, il y a John Romero qui déboule un vendredi après, tout content en mode « Ah ouais, pour notre nouveau projet, je viens de terminer le design du premier niveau, tiens, voilà. » La map ressemble à ça et les endroits où il est possible qu'il y ait un mur, ça ressemble à ça. Voilà, toi tu dois trouver la solution. Allez, bon week-end ! Au début, Carmack, il a fait « Hummm ! » Et puis après, il a fouillé dans les archives et puis il a activé son énorme cerveau. Et puis il a trouvé une technologie qui s'appelle Binary Space Partition, BSP, qui est en gros une technologie où tu demandes au moteur de ton jeu de prendre la map, de la diviser en deux, pas pour de vrai, il fait les calculs dans sa tête. Il divise la map en deux et puis il divise les deux parties qu'il a obtenues à nouveau en deux et il continue comme ça pendant longtemps, 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 jusqu'à avoir sous-divisé le niveau en tout un tas de parties et de sous-parties. Et il range tout ça dans un arbre, un arbre dans lequel tu sais exactement quelles sous-parties sont dans quelles moyennes parties qui sont dans quelles grandes parties. Et il organise tout le niveau comme ça. Il sait très bien à l'avance quels murs sont dans quelles sous-parties. Et donc ce qui fait que derrière, le moteur du jeu n'a qu'à se demander où est le joueur sur la map, il est dans cette sous-partie, ok dans cette sous-partie, voilà les murs qui sont proches de lui. Donc c'est eux qu'on va rendre en premier. Le temps en gagné, c'est tellement 50 fois plus rapide pour un processeur. De juste checker la liste, savoir où t'es et savoir quelles sont les choses qui sont proches de toi, plutôt que d'avoir à scanner l'intégralité de l'environnement 30 fois toutes les secondes. La différence est phénoménale. Soudain, des niveaux qui tournaient à 2 FPS sont parfaitement fluides. Combien de jeux à votre avis utilisait le Binary Space Portition avant le jeu de Carmack ? Aucun. Aucun. Carmack a allé déterrer ça dans un papier écrit dans les années 70 par l'armée de l'air américaine dans lequel les chercheurs disaient, ok les petits potes, si jamais un jour on essaye de faire un simulateur de vol en 3D pour entraîner nos pilotes, ce serait pas idiot d'essayer comme ça, y'a une chance pour que ça marche. Il a trouvé ça tout seul, comment incorporer cette technologie dans son code pour que ça marche, et en faisant ça il a juste débloqué la possibilité d'avoir des environnements complexes dans des FPS. Maintenant quels sont les jeux après le projet de Carmack qui utilise le BSP ? Tous. Tous pendant 10 ans. Et du coup la question c'est comment s'appelle ce projet si révolutionnaire ? C'est difficile d'impressionner quelqu'un qui joue en 2022 et qui est habitué genre à Battlefront, en lui montrant des images de Doom. Mais on est en 93, les jeux qui sont sortis avant ressemblent à ça. Et toi t'es un gentil américain du début des années 90, tu lances au pif le dernier truc qui vient de sortir, et soudain, t'appuies sur le bouton pour avancer et ton personnage a cette espèce d'accélération de fou, et y'a des démons qui arrivent 15 par 15, et y'a le bruit du fusil à pompe qui résonne, et y'a du sang et y'a du métal dans tes oreilles. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vraiment, j'insiste. Pour que vous réalisiez la vitesse à laquelle les mecs dit software ont step-up y'a deux ans entre Overtank 3D, qu'est-ce qui se fait de mieux en FPS au moment où il sort ? Et Doom ? Le monde est devenu fou, le monde est devenu complètement fou, en plus les 9 premiers niveaux étaient en téléchargement gratuit, qui pouvait dire non à une offre pareille ? Personne. Personne. En 95, Doom était installé sur plus d'ordinateurs dans le monde que la dernière version de Windows. Le jeu vidéo a plus jamais été le même. Le FPS est devenu le genre le plus populaire de la planète à ce moment-là, et a jamais arrêté de l'être. La 3D, qui certes n'était absolument pas en développement que chez id Software, a quand même fait un bruit en avant parce que d'un coup, le jeu le plus populaire de la planète avait comme principal argument qu'il était 3D. Donc fallait que tout le monde cravache dans la même direction, et à partir de là il a fallu que quelques toutes petites années pour que la 3D devienne la norme, après 20 ans d'industrie du jeu vidéo, en 2D. Très honnêtement, s'il fallait placer un point sur toute l'histoire du jeu vidéo, où avant ce point c'est du rétro et après c'est du moderne, à choisir je le placerais sur Doom, et du coup je me demande s'il y aurait pas un argument pour en faire le jeu le plus influent de toute l'histoire du gaming. Où j'en étais ? Ah ouais trèche ! Puisque tout le monde joue à Doom, et puisque la campagne est quand même terminée relativement vite, et que flinguer l'IA c'est marrant que 20 minutes, l'étape naturelle qui vient juste après, c'est d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur contre les autres, parce qu'il y a du duel sur Doom, ça s'appelle du Deathmatch à l'époque. Le jeu est tellement populaire que les universités du pays doivent mettre en place des règles anti-Doom pour que les étudiants ne fassent pas flancher le réseau de la fac en s'affrontant les uns les autres, et dans toutes les boîtes de tech du pays où les employés sont relativement jeunes, la pause du midi c'est rien d'autre que du Deathmatch sur Doom. Comme c'est le phénomène qui a pris tout le monde par surprise, tout le monde a envie d'être le meilleur à Doom dans son entourage, c'est là qu'il y a le prestige. Et il y a un jeune qui s'appelle Dennis Wong, qui est à peu près presque aussi jeune que Carmack quand il a commencé à faire des conneries dans les écoles, qui a juste décidé de voir un tout petit peu plus loin, et d'être le meilleur au monde. Rien de particulièrement notable à propos de Dennis, il est né à Hong Kong, il est resté là-bas jusqu'à ses 11 ans, à 11 ans il a immigré aux Etats-Unis avec ses parents, et à 16, quelques années plus tard, c'est un ado ordinaire qui vraiment joue à Doom toute la nuit au lieu de réviser ses cours. Il y a juste un truc qui le démarque des autres, c'est que si tu joues contre lui à Doom... Tu te retrouves contre quelqu'un, déjà qui bouge très bien et qui tire très bien évidemment, mais surtout qui connaît dans sa tête les emplacements de tous les objets, toutes les munitions, toutes les récupérations, tous les boucliers importants de la map sur toutes les maps de Doom, qui connaît parfaitement, qui est capable de garder dans un coin de sa tête leur temps de réapparition, et qui fait des rondes à travers la map de façon à tout le temps les avoir. Et en même temps, il est capable de tout le temps deviner de façon extrêmement précise où tu es et ce que tu fais. Donc t'es en train de te battre contre un truc qui fait des rondes à travers la map, qui a toujours beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de stuff, beaucoup plus d'équipements, qui te flingue à chaque fois qu'il te voit, et t'es toujours en train de l'affronter avec un équipement qui est 50 fois moins bon, et tu ne peux rien faire. Et Dennis est parfaitement d'accord qu'à de nombreuses reprises il a affronté des gens qui avaient probablement un meilleur aim que lui, sauf que de la façon dont il le raconte, s'il est obligé de faire preuve d'aim, s'il est obligé de fling, s'il est obligé d'avoir des réflexes, c'est qu'il a perdu le contrôle de la map et ça c'est un truc qui lui arrivait absolument jamais. Et de fait, il connaît tellement parfaitement le layout de la map, il connaît parfaitement les points de réapparition, il est tellement bon pour prédire les itinéraires qui sont pris par ses adversaires à chaque fois qu'ils respawnent et qu'ils se redirigent vers lui, qu'il est tout le temps en train de pre-shot, qu'il est tout le temps en train de toucher ses pre-shots, et en plus il a le meilleur stuff. Donc meilleur stuff tout le temps en plus je sais où tu es comme si j'avais un foutu wallhack égale ton avantage en aim a pas tant d'importance que ça. Et donc il ne perd pas. Tenez regardez c'est lui quelques années plus tard sur Quake, avec exactement le même style, il fait des rondes autour de la map, il est pas en train de courir après son adversaire la grande majorité du temps, il se bat parce qu'il y a un objet ici qui va apparaître, et il attend qu'il apparaisse et il le prend. Et il défend ces objets là. Et après il change de zone de combat pour aller ramasser d'autres objets, et si son adversaire veut se battre il prend les tirs, et comme il pre-shot extrêmement bien il tue très souvent, et si son adversaire veut pas se battre il continue de faire sa ronde, et à la fin il va gagner quoi qu'il arrive. Ca c'est un très bon exemple de prévision. Il court après un adversaire pour le coup qui a quasiment plus de vie. Et il sait que c'est logique de la part de son adversaire une fois arrivé au bout du couloir de se retourner et d'essayer de le pre-shot. Il en est plus au niveau de pre-shot, il fait des pré-esquives. Et donc sa réputation commence à grandir et les replay de ses games commencent à être partagés. Internet à l'époque c'était compliqué mais en vrai l'essentiel était là, il y avait des forums avec plein de gens qui se trash-talkaient, et c'était les endroits pour faire grandir ta réputation. En plus il était lui-même très actif sur les forums, dès que quelqu'un lui disait t'es probablement pas si bon que ça, il proposait juste un duel. C'était un peu compliqué à l'époque, fallait trouver les numéros des gens et s'appeler via modem, et ça laguait de fou, mais ça marchait quand même, et il fumait systématiquement les gens. Il y a cette rumeur qui a commencé à circuler comme quoi il était à 1500 victoires pour 0 défaite, et là son nom a vraiment commencé à être répété un peu partout sur tous les forums de la planète. Son nom c'était quoi d'ailleurs ? Bah comme n'importe quel adolescent edgy des années 90, il avait un nom de Dark Sasuke qui s'appelait Threshold of Pain, le seuil de la douleur. Sauf que la majorité des jeux n'aimaient pas les pseudos trop longs donc il l'a raccourci. Les seuls joueurs contre lesquels il pouvait pas jouer, c'était ceux de la Côte Est. Il était en Californie, le lag était vraiment beaucoup trop énervé, mais du coup ça se trash-talkait d'autant plus sur les forums. Il y avait, c'était les années 90 dans les Etats-Unis, il y avait une rivalité de fou furieux entre East Coast et West Coast qui était là dans le hip-hop, qui était là dans le sport, et qui s'est retrouvé de façon quasiment à l'identique sur Doom. Pareil sur la Côte Est, ils avaient des mecs un peu comme Trèche qui étaient censés être très très au-dessus du lot. Mais ça se trash-talkait et ça pouvait jamais s'expliquer, et ça créait une hype de fou furieux pour les LAN. Qui était pas vraiment un truc avant. C'est la première fois qu'il y a sur PC, un jeu suffisamment populaire auprès de suffisamment de gens, pour qu'à des centaines d'endroits dans le pays, des ados soient prêts à trimballer leurs gros ordi avec leurs gros écrans cathodiques là au même endroit, juste pour jouer sans lag et savoir une bonne fois pour toutes qui est le meilleur. C'est le début de la culture de la LAN. Et en Occident, la culture de la LAN, c'est l'origine de toute notre culture e-sport. Encore un truc gargantuesque dont Doom est à l'origine. Un autre truc bien avec les années 90, c'est que les grosses entreprises de tech sont remplies à 80% de giga nerds de 25 ans qui du coup savent bien évidemment c'est quoi Doom et qui entendent parler des LAN. Et donc ces grosses boîtes sont pas lentes, pas lentes du tout à profiter de ce phénomène. Et donc en 95, il y a un truc qui s'appelle Deathmatch 95 qui est organisé par Microsoft. Qui est vraiment la première LAN du monde, aucune chance. Ce record appartient au petit Timmy qui a invité ses trois potes un après-m' pour jouer à Doom. Mais peut-être une des premières vraies grosses LAN avec sponsor, cash prize, plusieurs milliers de dollars. Premier vrai truc énervé. Ils organisent des qualifiers sur tout un tas de gros serveurs à travers les Etats-Unis. Ils ramènent tout le monde au QG de Microsoft à Redmond. Et évidemment il y a Trèche. Malheureusement il reste quasiment aucune image de ce truc. Mais avec le peu qu'on a, on peut voir qu'en fait tout était absolument déjà là. Les t-shirts personnalisés pour représenter sa ville ou son serveur. Les problèmes techniques qui font perdre 4h à tout le monde. Les mecs éliminés qui vont se plaindre auprès des admins parce qu'ils n'avaient pas de son. Tout était déjà là. Il y avait une centaine de personnes dans le public. Pas plus. Le tournoi devait se terminer à 10h du soir. Evidemment la grande finale a eu lieu à 2h du mat. Tout le monde est resté. Tout le monde est resté. Et la grande finale c'était Trèche contre un mec qui représentait la côte Est. Et Trèche l'a fumé, fumé. C'était même pas close. Il l'a détruit. Et son adversaire, il a décroché son clavier de rage. Il l'a jeté sur le bureau. Il a shooté dans la chaise avant de descendre de scène. Et vraiment jusqu'à preuve du contraire. C'est le premier rage quit en compétition officielle de l'histoire. Trèche est rentré chez lui. Il a continué à ne jamais perdre. Que ce soit en online ou dans les quelques LAN. Parce qu'il a commencé à en faire de plus en plus. Il ne perdait absolument jamais. Mais à un moment il avait tellement atteint un niveau de légende sur internet. Que ça a un petit peu filtré dans le monde réel. Il se trouve qu'il a intéressé un journaliste du Wall Street Journal. Et si vous ne savez pas, c'est la publication la plus grosse et la plus respectée aux Etats-Unis. Donc il y avait un petit jeune au Wall Street Journal qui voulait faire un article sur le jeu vidéo. Qui a appelé notre ami Denis Fong un jour et qui lui a dit « Yo, est-ce que tu ne me laisserais pas passer une journée avec toi pour que je vois à quoi ça ressemble la vie d'un gamer ? » Trèche a dit oui. Et comme c'est vraiment le roi des nerds, il a juste oublié qu'il avait un rendez-vous avec le Wall Street Journal. Il ne savait même pas c'était quoi le Wall Street Journal. Le jour où le journaliste a toqué à sa porte, il avait oublié. Et du coup il s'est réveillé parce qu'il a entendu qu'on sonne à sa porte. Et il a dit « Oh mec, tu peux repasser dans 30 minutes le temps que je prenne une douche s'il te plaît ? » Et je peux vous dire que s'il avait su l'impact que le Wall Street Journal était sur le point d'avoir sur sa vie, il aurait mis un réveil. Une semaine après, il était en une, en une, du Wall Street Journal. Dans un article qui disait que le jeu vidéo est plus que jamais la lubie des jeunes, que c'est le meilleur moyen de capter leur attention et donc de capter leur pouvoir d'achat et si possible celui de leurs parents. Et que lui, Denis Trechfong, est la star que tous ces jeunes joueurs annulent. Il était de fait déjà le joueur le plus connu sur Doom. Mais que le Wall Street Journal l'appelle une star, ça l'a rendu crédible auprès du reste du monde et surtout auprès des entreprises. Le jour qui a suivi la publication de cet article, toutes les entreprises qui avaient de près ou de loin quelque chose à voir avec la tech voulaient être son sponsor. Et tous les studios de jeux vidéo voulaient qu'ils fassent la pub de leurs jeux. L'année après cet article, il a gagné 250 000 dollars juste en sponsoring et en publicité. Il s'est mis très très bien, très très vite. Et on est en 96-97. Le concept de gagner sa vie grâce aux jeux vidéo n'existe pas. Le concept d'e-sport n'existe même pas. Et il y a plein de gens qui considèrent qu'il est le premier joueur professionnel de l'histoire. C'est pas tout à fait correct dans le sens où on peut trouver des gens avant lui qui gagnaient leur vie uniquement en jouant aux jeux vidéo. Et avoir ça comme principale source de revenus, c'est la définition d'un joueur professionnel. Maintenant, c'est des gens qui ont fait ça pendant très peu de temps. C'est probablement pas assez long pour qu'on puisse considérer ça comme une carrière. Et surtout, la fame n'avait rien à voir. La fame n'avait rien à voir. Premier joueur professionnel, ça se débat. Il y a un truc qui ne se débat pas. Thresh est la première star de l'histoire de l'e-sport. De très 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 loin. Et le tournoi qui a fait sa légende plus que tous les autres, à ce moment-là, il est même pas encore arrivé. C'est un tournoi de Quake qui a eu lieu en 97 et qui s'appelait Red Annihilation. Quake, c'est le truc que Hit Software a fait juste après Doom. C'était globalement Doom, encore plus rapide, plus excentrique et quand même beaucoup plus 3D. D'ailleurs, vous savez qui jouait à Quake ? Qui était tous les soirs connecté sur les serveurs de Quake et se faisait régulièrement malmené par Thresh ? Elon Musk. C'est archi pas une blague. Mais tout le monde savait qu'Elon Musk était un giga nerd donc au final c'est probablement pas si étonnant. Le Red Annihilation donc est un tournoi qui a été très très spécial pour deux raisons. D'abord, les qualifiers pour pouvoir y aller ont été organisés sur tout le territoire. Donc c'est la première LAN de niveau national de l'histoire des Etats-Unis. Ok. Deuxièmement, Hit Software eux-mêmes sont partenaires de l'événement. Et c'est le frérot John Carmack qui a choisi la récompense pour le vainqueur. Et il faut savoir un truc, c'est qu'à ce moment-là, John Carmack il est devenu stupidement riche vu le succès de Doom, puis celui de Quake, la Tideed Software. Il est vraiment devenu extrêmement extrêmement riche. Et donc il a commencé à faire des trucs de mecs extrêmement riches, pas très très raisonnables. A chaque fois qu'il sortait un jeu, il achetait une Ferrari et après il la faisait modifier dans un garage spécial au Texas pour en faire une espèce de monstre. Il remplaçait toutes les pièces à l'intérieur, il multipliait la puissance, la vitesse, les trucs, les machins. Et à la fin, ce qu'il avait, c'était une sorte de fusée dans un enrobage de Ferrari. Et il en avait 15 comme ça. Et donc Carmack, qui vivait vraiment sa meilleure vie de rockstar du jeu vidéo, a dit vous savez quoi le mec qui gagne le raid annihilation ? Je lui donne une de mes voitures. Thresh s'est qualifié, Thresh y est allé, Thresh est allé en finale, et Thresh a rencontré Anthropy, qui était vraiment censé être le Thresh de l'Est, le mec qui était pareil à l'époque de Quake, c'est impossible de se battre entre West Coast et East Coast, donc il faut attendre les LAN. Anthropy est censé être parfaitement imprenable, c'est le mec qu'il n'y a pas un mec sur la côte Est qui peut gagner un match contre lui. Thresh l'a bousillé, il a gagné le moteur de Quake qui considère qu'il faut avoir 15 points d'avance pour gagner une partie, Thresh lui a mis 14 à moins 1, parce que Anthropy s'est tué lui-même avec son lance-roquette à un moment. Cette finale incroyable entre Thresh et Anthropy est l'un des premiers highlights de l'e-sport en Occident, voire de l'e-sport tout court. Et ça a donc donné cette photo, cette incroyable photo. Honnêtement maintenant que j'en suis si loin dans la vidéo, je pense que toutes les digressions que j'ai fait pour vous parler de l'histoire dite software de Doom, etc. Je les ai fait pour que vous ayez le contexte pour apprécier cette incroyable photo. Il y a John Carmack, daron du FPS, adossé à son incroyable Ferrari super modifié, qui vient juste d'offrir à Thresh, première star de l'histoire de l'e-sport, qui n'a pas le droit de la conduire parce qu'il ne sait conduire que des automatiques. Cinq minutes après cette photo, Carmack a demandé à Thresh, comment tu vas la ramener en Californie la bagnole ? Thresh lui a répondu, j'en ai aucune idée. Et Carmack lui a juste filé 5000$ en cash pour qu'il puisse la faire remorquer jusqu'à chez lui. Cette photo est insane. Cette photo me rend nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, parce que j'avais un an. Et est à la base de tellement de choses dans le jeu vidéo et dans l'e-sport que je connais aujourd'hui. Aujourd'hui plus personne connait Thresh. Je prends la masse des gens qui regardent de l'e-sport, League of Legends, LFL, LEC, et je dis vous savez qui c'est Thresh, c'est foutu, j'ai personne. Mais l'intérêt d'être un OG, comme lui et comme Carmack, c'est qu'on continue de ressentir ton impact même très longtemps après que tout le monde ait oublié ton nom. Le moteur de CS est une version, c'est le moteur source, c'est une version très 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 modifiée du moteur de Quake. Donc déjà, il y a le travail de Carmack au plus profond de l'ADN de Counter-Strike. Et ensuite, 100% des joueurs pro que vous regarderez concourir dans cette compète de CS, ils vont évidemment mettre leurs doigts sur ZQSD pour se déplacer. Parce que c'est la tradition, parce que tout le monde fait comme ça, parce que c'est l'un des trucs les plus pratiques. Pourquoi ? Parce que Thresh faisait comme ça et l'a popularisé. Et il trouvait ça tellement insupportable de se faire harceler jour et nuit pour donner ses raccourcis, pour donner sa config, que pour lui rendre service Carmack dans Quake 2, il a codé la config Thresh. T'avais juste à installer Quake 2 et à le lancer, et tu pouvais décider que ton jeu y tournait en mode config Thresh. Et donc les touches pour se déplacer, c'était automatiquement ZQSD. Et comme les trois quarts des gens qui ont plus de 30 ans ont appris à jouer aux FPS avec les jeux de Carmack, la tradition de jouer ZQSD, elle a juste commencé comme ça. Et tous ces ados des années 90 qui regardaient ces replays sur Doom et sur Quake avec émerveillement, parmi eux, il y a aussi ceux qui sont allés fonder Riot. Et donc c'est pas très étonnant que quelques années plus tard, il ait reçu un message qui disait « Yo, on a fait un MOBA, ça marche plutôt bien, est-ce que ça te dérangerait si on donnait ton nom à un des champions ? » Et Thresh, le champion de LOL cette fois, pas le joueur, est un trésor de design, un des tout meilleurs personnages à avoir jamais été créés par Riot Games. C'est un truc qui a été fait par des gens qui aiment vraiment le jeu vidéo, ça se sent, ça m'étonne pas que ce soit un personnage pareil qui ait récupéré un nom aussi prestigieux. Ils n'auraient pas donné ce nom à 7 mai. Et Riot, ils changent leur lore tous les 3 ans, à quoi bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada